Et c'est donc qu'aujourd'hui on peut poursuivre notre campagne à Darkest Hour et enchaîner avec l'épisode 61 de Soleil d'Acier. Et là comme vous le savez déjà, nous sommes aujourd'hui le 1er mai 1944, à minuit, jour extrêmement important, jour tout à fait crucial, jour de la déclaration de guerre en fait, à l'Union soviétique de Malenkov. Et là alors que ce dernier se trouve du côté de sa capitale, bien au chaud dans son palais de l'ère tsariste d'Omsk, et bien ce dernier est loin de se douter qu'une offensive redoutable est sur le point de se déclencher contre eux, ce dernier est loin de se douter que rien de moins que 216 divisions d'infanterie diverses, issues pour la plupart du Japon, mais aussi en grande partie de la sphère de coprospérité, sont sur le point de fondre sur cette dernière entité communiste. Et là après cette guerre, ça en sera une bonne fois pour toutes, fini du comme interne. Après cette guerre, les communistes seront donc rayés de la carte. Et là c'est donc que cet épisode aura grandement été attendu. En effet, ça nous a pris quand même beaucoup de temps à réorganiser nos troupes, redéployer et là croyez-moi j'ai vraiment beaucoup agi derrière la caméra, redéployer les troupes du côté de Seattle, envoyer constamment des bateaux en provenance de Tokyo ou de Busan, et c'est ça afin de faire le pont entre ces deux continents. Et ça c'est sans bien sûr parler de tous les redéploiements qui se sont faits en provenance d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, ou bien évidemment en provenance des diverses garnisons du côté de l'Est, des Etats-Unis. C'est donc que oui, cet épisode s'est grandement fait attendre. Et là pour faire une simple petite parenthèse, et bien plusieurs m'ont quand même fait remarquer que je devrais peut-être passer plus rapidement durant ces moments de paix. Et là c'est donc que vous m'avez fait part de ça dans la vidéo spéciale que j'ai faite. Je vous invite tous à aller la visionner. Il s'agit d'une vidéo mise à jour. Et là pour terminer cette petite parenthèse, je vais donc tout simplement vous poser une question. J'aimerais savoir en gros votre opinion là-dessus, puisque comme il a été dit après la chute de l'Union soviétique, une autre assez longue période de paix et de redéploiement devrait s'en suivre. C'est donc que j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez. Est-ce que vous aimeriez plus de détails, autant de détails ou moins de détails? Et là bien évidemment je peux m'arranger pour synthétiser davantage, peut-être d'écrire cette période en quelques épisodes tout au plus, puisque là je le répète nous sommes le 1er mai 1944 et la guerre ne se déclenchera pas au début de 1945, elle devrait être légèrement retardée. Et ça c'est notamment pour des fins technologiques dont je vous parlerai plus tard. Et là ceci dit, tournons-nous maintenant vers la guerre. Mais avant de nous lancer, puisque là la guerre a été déjà déclarée à l'Union soviétique et environ une minute après cette dite déclaration, et bien croyez-moi, les premiers coups de fusil se feront entendre. C'est donc que selon toute vraisemblance on va surprendre tout à fait les troupes soviétiques défendant cette frontière. Mais malgré tout avant qu'on se lance, plusieurs m'ont demandé de faire le tour du côté des statistiques et là on va donc classer la chose par ordre des nations qui ont eu le plus de pertes. Et là vraiment si la chose vous intéresse, je vous invite tout simplement à appuyer sur pause, je vous montre la totalité du tableau de la totalité des nations terrestres. Mais sinon quand même on va faire le tour des nations principales, et ça c'est jusqu'au Japon du moins. Et là c'est donc que l'Union soviétique jusqu'à maintenant a perdu 7 236 000 hommes. Et là on n'observera quand même pas du côté des véhicules, quand même je vous laisse observer, mais on va y aller du côté principalement des infanteries puisqu'il s'agit quand même de l'arme principale de chacune des nations. Au niveau de la Chine nationaliste, 4 263 000 pertes. Au niveau de l'Allemagne nazie, 2 090 000. Du côté du Royaume-Uni, 1 458 000. De la France, 1 334 000. De l'Italie, 1 080 000. Enfin de la Pologne, 700 000 hommes de perdus. Et des États-Unis, 668 000, principalement des mains du Japon. Et là au final, et là on va s'arrêter ici, le Japon a perdu jusqu'à maintenant 602 000 hommes. C'est donc en mon sens tout à fait minime pour la conquête de la presque totalité de l'Asie du Sud-Est. Et là je dis presque totalité puisque quand même, il y a certains endroits qui n'ont pas été conquis. Outre cela, on pourrait aussi mentionner la presque totalité de l'Amérique. Et ça c'est tant celle du Nord que celle du Sud ou celle centrale. Or c'est donc que jusqu'à maintenant on a grandement économisé nos hommes et la chose devrait se poursuivre. Notre réserve quand même s'amenuise. On a un peu moins de 3 millions d'hommes dorénavant en réserve. Certes, on n'en a perdu que 600 000. Mais quand même, il ne faut pas oublier que notre plus grand défi se trouve de ce côté-ci, du côté de l'Allemagne nazie. Où dorénavant nos estimations ont augmenté. Et on estime en effet que ceux-ci possèdent potentiellement 540 divisions d'infanterie. C'est donc tout à fait redoutable. La chose va véritablement être un défi et un clash des titans. Et là, comparons la chose à l'Union soviétique. Ces derniers auraient plutôt 168 divisions d'infanterie. C'est donc que ce n'est pas peu dire non plus. Il va falloir être extrêmement rapide et vraiment miser sur notre effet de surprise. Car selon l'estimation du général Yamashita, les premiers jours vont être les plus faciles. Mais là, en lien avec son plan, plus ce dernier va progresser, plus ce dernier va courir le risque d'être complètement coupé derrière les lignes ennemies. complètement encerclées aussi par des dizaines et des dizaines de divisions d'infanterie soviétiques. C'est donc qu'en ce 1er mai 1944, jour du travail, jour du pervomail soviétique, il est dorénavant temps de déchaîner toute la furie nippone et d'éradiquer une bonne fois pour toutes, comme il a été dit, cette dernière entité communiste. Et là, c'est donc qu'au bout de quelques minutes, ça y est. Les premiers ordres ont donc été donnés par le général Yamashita. Plusieurs des soldats, en première ligne, n'étaient absolument aucunement au courant, non seulement de la date du déclenchement des opérations, mais aussi de leur nature. Et ça, c'est pour des raisons évidentes en lien avec l'espionnage, notamment. Et là, jusqu'à maintenant, voici donc à quoi vont ressembler les différents mouvements. C'est donc qu'il va y avoir deux attaques simultanées. Une de ces attaques va se faire contre la province de Sars, en provenance directe de Karameh, et appuyée par les troupes de Goulias. Tout cela alors que l'autre, plus au nord, va se faire contre la province douce Kamenogorsk. Et va être pour sa part essentiellement appuyée par les troupes restantes d'Alétai. En effet, dans les premiers instants, on ne va retrouver en première ligne, c'est-à-dire l'attaque ne va se faire que par quatre armées. Et là, il va donc s'agir essentiellement d'armées motorisées ou d'armées blindées. Et de ce côté, on va donc retrouver la Hagane Inazuma, numéro 102. Une armée de tanks regroupant deux divisions. On va retrouver bien évidemment aussi la Hagane Yuzo, c'est-à-dire les six divisions motorisées du général Yamashita. Ensuite, on va retrouver, bien sûr aussi, la Hagane Yuzo, numéro 102, soit les trois divisions motorisées du général Higashikuni. Et enfin, on va retrouver une division juste derrière, la Hagane Inazuma, numéro 103, c'est-à-dire une division de tanks indépendantes. Et là, concernant plus de détails en lien avec leur mouvement direct, les deux armées motorisées, c'est-à-dire celle du général Yamashita, et celle du général Higashikuni, vont faire un mouvement direct, sans escale, du côté de Tobolsk. En fait, je dis sans escale, bien sûr, ils vont arrêter du côté d'Omsk. Histoire de décrocher le dernier tirant rouge. Et alors que tout cela se passe, la Hagane Inazuma, numéro 103, va pour sa part justement aller occuper Omsk, c'est-à-dire la capitale actuelle de l'Union soviétique. Tout cela alors que la Hagane Inazuma, numéro 102, va plutôt s'arrêter une province avant, c'est-à-dire du côté de Pavlodar. Et ce, c'est afin de sécuriser les arrières. Des troupes en approchent. En effet, ça va donc faire véritablement un tunnel en profondeur. Les chances que ces unités se fassent couper sont quand même relativement importantes. Et là, bien évidemment, vous l'aurez compris, au fur et à mesure que les provinces seront conquises, des troupes seront déployées derrière ceux-ci. Et là, le but, c'est de déployer six divisions à ce niveau. Neuf ici, neuf ici et six ici. Et là, une fois du côté de Tobolsk, comme vous le savez aussi, Yamashita va se tourner vers l'ouest. Tout cela alors qu'Higashikuni va plutôt se tourner du côté du nord-est. Et c'est sa fin de couper la totalité des armées se trouvant du côté de la Sibérie. Or, voilà donc pour une des deux attaques. La deuxième va être fort simple. Et le but va être tout simplement de sécuriser un des deux flancs de notre fer de lance. C'est donc que cette attaque va impliquer 18 divisions. Et va être pour sa part supportée par 15 divisions du côté de Guglia. En passant, ce que je n'ai pas encore mentionné, c'est que l'avancée du général Yamashita va être supportée par rien de moins que 48 divisions. C'est donc que les troupes en première ligne vont se faire tout simplement écraser. Et là, une fois que ces unités vont entrer en déroute, ce qui ne devrait pas être très long, et une fois que celles-ci vont pouvoir se réorganiser et faire face dorénavant au front de Rotura, eh bien, une nouvelle attaque devrait être déployée. Celle-ci en provenance d'Olgi. Et là, à ce moment-ci, Yamashita ne sera pas encore rendue théoriquement du côté d'Ouskamen Ogorsk. Et c'est donc que cette attaque va aller défendre leur autre flanc. Et là, alors que ces 15 divisions vont se lancer à l'assaut, celles-ci vont être supportées par les 48 laissées juste derrière, du côté d'Alétai. Alors voici donc pour le redoutable plan qui devrait faire tomber l'Union soviétique en quelques semaines. Et là, à ce titre, je tiens tout simplement à le répéter, puisque je mentionne en quelques semaines, n'oubliez pas que le général Yamashita, il a mis sa carrière sur la table, et a promis à l'empereur qu'il allait terminer cette attaque, qu'il allait faire tomber la totalité de l'Union soviétique. Et ça, c'est avant la mi-juillet. C'est donc que véritablement, il n'a absolument aucun instant à perdre. Or, c'est pour cette raison que sans plus attendre, on peut maintenant appuyer sur Play. Et là, c'est donc que le premier contact vient de se faire. Et ça, c'est tant du côté d'Ouskamen Ogorsk, que du côté de la province de Sars. Et là, observons quand même de ce côté-ci, c'est donc qu'on confirme à peine deux divisions du côté de Sars, à peine trois divisions du côté de la province plus au nord. Or, c'est donc que les défenseurs vont se faire complètement écraser selon toute vraisemblance. À peine huit pertes dans les rangs japonais, plus de 2000 dans ceux soviétiques du côté de Sars. Maintenant, du côté de l'autre province, les troupes devraient bientôt tomber. 100 du côté nippon, un encerclement dorénavant des soviétiques, donc 144 du côté nippon. Plus de 11 000 de ceux soviétiques, et là, plusieurs troupes déjà annihilées. Au final, victoire du côté de la province de Sars. 24 pertes dans les rangs japonais, un cheval abattu, 8 264 unités dans les rangs soviétiques. Et là, observons toutes les pertes matérielles et animales à ce niveau. Et là, du côté de la province principale, où les troupes sont dorénavant encerclées et bientôt complètement annihilées, on parle plutôt de 168 pertes du côté nippon. 16 614 du côté soviétique. C'est donc que l'écrasement a été tout à fait total. Et là, alors que le général Yamashita est en train d'avancer en cette province, on va donc attendre que nos troupes se réorganisent, c'est-à-dire pas avant le 2 mai 1944, à 19h. Et là, la prochaine attaque, celle en provenance d'Olgi, en direction d'Oirotoura, est justement prévue. Pour le 3 mai, à minuit. Et là, c'est donc que sans attendre, on va donner l'ordre à ces troupes, qu'une fois qu'elles vont être réorganisées, de supporter justement ce dit mouvement. Et là, entre-temps, observons s'il n'y a pas d'autres accrochages à ce niveau-ci. La deuxième attaque est sur le point de se déclencher. Et là, observons la chose. C'est donc qu'il y a 3 divisions de ce côté-ci, quand même assez bien organisées. Et quand même, ces dernières doivent se prendre contre 24 divisions. Et là, observons sans plus attendre les résultats. Au bout de quelques instants, ces divisions vont être rejointes par plusieurs autres. Et au bout de quelques instants, il a même été décidé de faire participer quelques divisions en provenance de la sphère de coprospérité. Bon, ces dernières doivent principalement demeurer défensives, mais 4 armées vont quand même pouvoir participer à cette dite attaque. Et là, quand même, vous comprendrez pourquoi le reste doit demeurer défensif. Il faut être quand même assez prudent à ce niveau-ci. 4 provinces juste en face. Donc, en cas d'attaque, les soviétiques auraient quand même un bonus assez notable, mais ces derniers ne devraient pas se lancer à ce niveau, étant donné leur relativement faible nom. Et là, dès que ces troupes vont arriver, on parle de 75 divisions contre 3. C'est donc que ces troupes n'ont absolument aucune chance. Et là, en effet, au bout de quelques instants, on va recevoir les rapports. 144 pertes du côté de la sphère de coprospérité. Plutôt 10 903 du côté soviétique. Nous sommes dorénavant le 5 mai à 2 heures du matin. Cela fait donc 5 jours que la guerre a été déclarée. Et là, il est dorénavant temps de vous parler un peu des estimations d'arrivée. Et selon nos informations, les troupes en provenance de Karameh devraient arriver du côté de la province de Sars vers la fin du mois de mai. Et là, tout dépendamment des unités, certaines unités vont arriver avant d'autres. Et là, celle-ci devrait arriver aussitôt que le 22 mai. C'est donc que ça pourrait la mettre grandement à risque. Et là, je tiens tout simplement à préciser qu'une des raisons pourquoi cette unité devrait arriver 5 jours avant la totalité des autres, c'est tout simplement parce qu'elle ne possède pas de garnison, d'artillerie. En effet, la totalité des autres possède cet atout. Or, c'est donc qu'il a été décidé que pour ne pas mettre cette unité trop en péril, on va tout simplement annuler son mouvement d'attaque. Et immédiatement réordonner ce dernier. Et là, dorénavant, cette unité, cette unité d'éclaireur en réalité, devrait tout simplement parvenir un jour avant la totalité des autres. Et une des raisons pourquoi c'est vraiment important, c'est qu'on ne sait pas ce qui se trouve derrière. Un mouvement coordonné contre une unité bien isolée pourrait grandement massacrer nos hommes. Et là, on ne veut absolument pas ça. Notre but a toujours été, depuis 1933, d'économiser la vie de nos soldats. Et là, la chose doit dorénavant se perdurer. Concernant maintenant les troupes d'Olgi se rendant à Ayra Tura, on estime plutôt leur arrivée entre le 18 et le 22 mai. Cette fois-ci, on ne prendra aucunement de mesures pour les retarder. Ce, c'est tout simplement dû au fait que ces derniers sont capables de tenir deux jours seuls. Et là, pour relativiser la chose, n'oubliez pas, ces troupes vont parvenir en cette province le 22 mai. Et là, pour comparer le tout, le général Yamashita va pour sa part se rendre beaucoup plus loin, c'est-à-dire du côté de Tobolsk. Et ça, c'est pour une date tout à fait similaire, c'est-à-dire le 23 mai 1944. Tout cela pour dire que ce dernier est extrêmement rapide. Et là, c'est à ce moment-ci qu'on peut vraiment se dire que les entraînements du camp d'Urumki, de Bayan Kongor, d'Ulanbatar, ainsi que de Shita, vont dorénavant grandement payer lors de cette offensive. Puisque cet entraînement a véritablement tout misé sur la vitesse des soldats, sur la coordination inter-armée. Et là, pour terminer avec les estimations, la Inazuma devrait parvenir de ce côté-ci, c'est-à-dire du côté d'Omsk, autour du 28 mai. C'est donc que cette dernière est un peu plus lente, quand même. Mais malgré tout, celle-ci va sécuriser les arrières du général Yamashita et du général Higashikoni. Et enfin, la Hagane Inazuma 102 devrait parvenir du côté de Pavlodar, autour du 23 mai. Sous-titrage ST' 501